Je ne sais pas si vous êtes comme moi, à chaque fois que je m'absente plusieurs jours, en l'occurrence à deux semaines, j'ai toujours hâte de voir comment le potager s'est comporté, voir si tout a bien poussé, comment ça s'est comporté, et on va voir ça ensemble. Alors j'avoue, j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai fait un petit tour rapide du potager vu qu'il n'y avait plus de batterie dans la caméra, et j'ai commencé à récolter quelques courgettes et quelques petits pois. Donc c'est parti pour cette vidéo, on va voir après deux semaines de vacances si c'est la catastrophe au potager, si ça a bien poussé, parce que conditions météo catastrophiques obligent, il y a des choses qui ont souffert, d'autres qui en ont profité. Donc on voit ça tout de suite, allez c'est parti ! Évidemment après deux semaines d'absence, malgré des voisins qui sont venus picorer de trois choses, il y a forcément des courgettes à foison, vous avez les grosses longues Black Beauty, ici c'est les rondes de Nice qui sont devenus un peu énormes, on va les prendre. Voilà un gros bébé encore. Sur chaque pied, c'est à chaque fois la surprise. Donc là les longues, je les ai cueillis juste avant, parce qu'il n'y avait plus de batterie comme je vous l'ai dit, et là on est sur les rondes, encore un nouveau pied. On voit que sur les courgettes rondes de Nice, malgré les pluies assez énormes qui s'y sont passées, le feuillage est encore intact, je vous montrerai juste après le feuillage des autres courgettes. Là c'était nettement moins le cas, on voit que le feuillage commence à bien souffrir. De l'autre côté, il y a encore des courgettes rondes, je ne sais pas s'il y en a là. Alors il y a des petites, non. Ouais on voit que là, ça n'a pas bien poussé sur celui-ci. Alors l'avantage des grosses pluies évidemment, c'est que pendant deux semaines, le potager n'a pas souffert de la sécheresse. Mais là, vous allez voir, on va passer sur les petits pois. Là ça aura vraiment souffert, ça aura vraiment été une année très très compliquée pour le petit pois. Ça a commencé avec les semis, où ça a été la galère, j'ai semé, ça n'avait pas levé, j'ai ressemé par au-dessus, ça n'avait toujours pas levé. Finalement, c'était les semences qui étaient mauvaises. Certainement mauvaise conservation tout simplement. Dans un garage avec les chauds ou froids, 35 degrés, enfin 30 degrés on va dire l'été, dans le garage, l'hiver beaucoup plus froid. Évidemment, je pense que voilà, c'est des graines qui ne vont pas supporter les différences de température comme ça. Donc premier renseignement pour cette année, si vous ne faites pas vos propres semences et que vous ne les conservez pas de façon optimale, c'est-à-dire dans un endroit qui est assez tempéré, assez frais et sec. Mieux vaut en acheter dans une jardinerie quelconque juste avant le semis, dans les alentours du mois de mars, début mars, vous achetez vos semences de petits pois. Au moins déjà, vous ne perdrez pas de temps. Donc moi, j'ai cafouillé à ce niveau-là au printemps et puis les semis de petits pois qui ont levé sont arrivés bien trop tard. C'était des semis du mois de mai. Et là, avec la chaleur, là, beaucoup de pluie, on voit que les petits pois sont vraiment pas beaux. à l'écosse, là, elles ont pas mal de traces de champignons. Alors bon, là, l'important, c'est que même sur une cosse qui est très moche comme celle-ci, à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, ça reste super beau. Les petits pois sont intacts. Mais bon, par rapport à ce qu'on peut avoir d'ordinaire, là, on est vraiment en dessous au niveau de la qualité et surtout au niveau de la quantité. Là, comme vous le voyez à l'image, on a récolté nos fameux pois grimpants. C'est du pois de conservation. D'ailleurs, il s'appelle roi des conserves. Alors, il n'aura pas besoin d'être le roi des conserves cette année parce que vu la quantité, on sera loin de l'autonomie sur une année en petit pois. On aura quand même pas mal de portions repas, mais on sera loin de faire un an avec ça. Donc, ce qui me fera revoir ma copie pour l'année prochaine. Après, il y a des années plus compliquées sur certains légumes. Cette année, ce qui aura le moins bienfait, pour le moment, c'est les petits pois. Donc, on va continuer à récolter. Il y en a quand même, on ne va pas non plus se plaindre. Et puis, on va arracher les plants pour laisser la lumière aux légumes qui sont en dessous. En dessous, là, il y a des patates douces qui attendaient depuis un petit moment. Il y a des côtes de blettes aussi qui attendaient la lumière, qui attendaient le soleil. Voilà, ils vont être enfin libérés de ces petits pois grimpants qui prenaient beaucoup de place. Idem du côté des fèves. On récolte les toutes dernières. Alors, il n'y avait pas une grosse quantité, côté fèves. Voilà, au niveau fèves, on avait quelques gousses. Et puis, on va laisser un peu de lumière pour les carottes, les betteraves, les panais qui sont juste à côté. Ils vont pouvoir enfin profiter pleinement de cette lumière. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si chez vous aussi, la culture du petit pois, ça a été une bonne année ou pas. En tout cas, ici, on est dans les plus mauvaises années que j'ai jamais connues pour ce légume. Après deux semaines d'absence, on va assez rapidement retutorer, rattacher les tomates sur leurs pieds. Donc là, on voit qu'en 15 jours, il y a toute cette partie-là qui a poussé environ 40 cm. Les gourmands se sont bien sûr développés également. Donc, on va les couper. Et on va rattacher tout ça comme ceci. On voit que globalement, malgré les fortes pluies, le feuillage est encore intact. Alors, on va être 100% transparent. Je vais quand même vous montrer que j'ai sur certains pieds coupé des feuilles qui étaient pas belles, qui étaient tachées. Voilà, ce moment-là, je viens de les couper. Voilà, des débuts de traces de mildiou, certainement. Donc voilà, on va rattacher tout ça. Un autre légume qui profite de ce temps humide, j'en profite en même temps pour enlever le blé qui germe dans la paille, c'est le fenouil. Vraiment, ils sont super beaux. C'est un légume qu'on avait déjà commencé à consommer avant de partir. Mais là, on voit le bulbe, il est bien gonflé, super gros, bien blanc. On l'avait paillé juste avant de partir pour qu'il ne prenne pas trop les UV et qu'il ne soit pas trop vert. Et là, on en a vraiment des super beaux cette année. Donc là, on va se régaler avec des plats de poisson, avec un peu de riz. Ce petit goût anisé, c'est vraiment magnifique. C'est vrai qu'on ne le voit pas souvent dans les potagers. Et franchement, ça ne vaut pas la peine de s'en priver. Ça pousse assez facilement. Du moment que la terre est assez fraîche, assez humide. Donc un bon arrosage. Et franchement, ça pousse très facilement. Les aromatiques sont magnifiques. Là, on a notre persil, persil plat. Et puis là, toujours, nos pieds de tomate. Bon là, je le constate en même temps que vous. Voilà, il y a certaines feuilles là. Il va falloir couper tout ça. Ah ouais, là. Celui-là, il est perdu. Il a le milieu partout. Celui-là, c'est clair. Je l'arrache avant qu'il contamine le reste. Parce que je vois qu'effectivement, ça part sur les voisins. Donc on va couper tout ce qui est malade. Celui-là, on va en faire. On va le mettre à brûler. Ou même au compost. Finalement, je mets tout au compost. Donc voilà, les pieds de tomate, maintenant, ils font largement ma taille. Et puis, bon, ça ne rougit pas encore. Je vous le dis franchement, on a hâte. Elles sont très jolies, mais ça ne rougit pas. On a encore du fenouil. Non, parce qu'il s'est fait grignoter. Encore là. Donc les tomates sont là. Elles commencent à peine à prendre de la taille, mais ça ne rougit pas encore. Ça ne va pas tarder. On ne va pas désespérer. Il va falloir être patient. Alors, on n'est que 20 et quelques juillet. Et dans les Vosges, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que les tomates ne soient encore pas bonnes à manger. On mange en général entre le 15 juillet et le 1er août les premières tomates. Là, cette année, je pense qu'on sera plutôt sur le 1er août. Les légumes qui ont profité de ce temps exécrable, c'est les poires de terre. On est seulement en juillet et ils font déjà un bon 1m30, 1m40. Je pense qu'en dessous, à l'automne, il va y avoir du tubercule de compétition. Parce qu'ils n'ont jamais fait la taille là, même en fin de saison. Alors, c'est toujours la même histoire. Les campagnols qui venaient les grignoter certainement par en dessous. Mais là, ils sont protégés. Et là, je pense que cette année, ils vont être magnifiques. Ce qu'il y a de plus impressionnant au bout de 15 jours, au niveau de l'évolution, c'est vraiment les courges. Là, on a du butternut, on a du potimarron. Franchement, là, elles ont pris, je ne sais pas, plusieurs mètres en 15 jours. Et c'est magnifique quand je vois déjà qu'ils se forment en dessous. Là, à l'automne, ça va être exceptionnel. Il va y avoir, je pense, si tout se passe bien, on va croiser les doigts, bien sûr. Tant que ce n'est pas récolté, il peut toujours arriver des misères. Franchement, là, quand je vois un feuillage aussi vert, aussi dense, je pense que là, ça va vraiment être magnifique. En tout cas, c'est très beau à voir. Des fruits en formation, il y en a deux partout. Ici, c'était mis les potimarron gris-nubarde. Je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas les redétailler. Et puis, notre potiron géant, il a fait son premier fruit qui est dans le coin. Donc voilà, je vous avais dit que les feuilles allaient grossir. Je ne vous avais pas menti, elles sont vraiment gigantesques. Et le potiron géant, il commence à se former. Donc là, on va s'occuper de lui parce que là, il y a deux, trois petites choses à faire à cette étape de la culture. Mais, je vous l'avais dit aussi, on fera quelque chose de spécial pour le potiron géant. Je ne vais pas trop vous en dire maintenant. On va plutôt poursuivre un petit peu le tour du potager. Les concombres, j'ai vu qu'il y en avait plein, les concombres blancs. Il y en a deux partout. Finalement, les tomates les plus avancées, c'est celles, bien sûr, qui sont protégées. On voit qu'elles commencent à attraper une petite coloration moins verte que les autres. Voilà, on se dit finalement qu'un jour, il y en a qui se privent de partir pour s'occuper de leur jardin en disant qu'un jour, ça ne sera pas possible, ça va s'abîmer, machin. Là, finalement, on voit qu'il y a assez peu de dégâts. Il n'y a aucun pied de tomate qui s'est couché. Bien sûr, j'avais bien pris soin d'attacher juste avant de partir. Et là, on va attacher à peine 40 cm. Ici, il était temps de revenir. On a ces grandes parties qui se vont, si on avait trop tendu, pliées ici, ça aurait abîmé le pied. Là, on va bien sûr retutorer tout ça. tout va rentrer dans l'ordre rapidement. Bien, je vais m'arrêter là pour la visite du retour au potager. Tout ça pour dire que ne vous privez pas de faire une petite pause, de partir vous aérer. le potager survivra à votre absence. J'en suis à peu près sûr. En tout cas ici, voilà, par un ou deux petits désagréments, franchement, tout est toujours super bien. Et je vous ai montré que la partie du potager du bas. Il y en a autant avec d'autres légumes, patates douces, poivrons, etc. sur le haut, les concombres, la serre, etc. Je ne vais pas faire une vidéo interminable, donc je vous montrerai ça très prochainement. Et voilà, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye, bye.